Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de Minecraft. On s'est arrêté la dernière fois sur de l'exploration, voilà, un petit peu autour du village qu'on avait trouvé, dans lequel on a décidé de s'installer. Comme vous pouvez voir, on a quand même vraiment pas mal découvert de territoire, et là je suis sur le chemin pour rentrer, j'ai l'inventaire qui est plein, et il est largement temps d'aller le vider. Donc je suis de retour au village, j'ai vidé mon inventaire, et là ce que j'ai fait également, c'est que j'ai construit une petite barricade dans des petits murets, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin voilà, des petits murets en bois, que je suis en train d'éclairer. Voilà le but, c'est tout simplement de protéger le village des zombies, on ne sait jamais, et j'ai surtout envie de garder des villageois, ça va m'être utile, vous allez voir, pour notre toute première ferme. Ce que je vais faire, c'est une ferme de reproduction de villageois, comme ça j'en aurai sous la main, et en faisant ça, ça évite d'avoir des pertes de villageois bêtes, même si il y a des golems que vous avez vu pour protéger, on ne sait jamais. Voilà, également avant de partir faire des constructions ou quoi que ce soit, j'ai besoin d'un petit peu de nourriture, je suis en train tout simplement de retourner la terre, et j'y planterai les quelques carottes, les pommes de terre, etc. Ce genre de choses que j'ai pu récupérer, le nom de mes explorations. Et avant de commencer la ferme de villageois, j'irai miner un petit peu, tout simplement, histoire d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir la construire. J'ai vraiment bien fait d'aliminer, regardez sur quoi je tombe, je tombe sur, bon je l'ai éclairé, mais je suis tombé sur un spawner de zombies, je crois, un spawner de zombies. Ça me servira de faire ma XP, je pense, si jamais je tarde à faire la ferme Enderman, ce genre de choses. Et en attendant, moi je vais continuer d'aller récolter un petit peu mes matériaux, et on va voir ce que ça donne. Ok, donc j'ai un peu miné. Oui, ça devrait d'ailleurs. Je suis en train de faire du combustible, je mets des blocs d'algues séchés et compactés, ça dure pas mal. Et je vais finir par cuire un peu de fer. On va mettre 64, un bon stack. Et pour pouvoir faire notre usine à fer, je vais avoir besoin, entre autres, de fer et de villageois. Et c'est pour ça que je vais faire un petit, une petite zone de reproduction de villageois. Donc on va y aller à l'ancienne, on va utiliser une méthode qui est, je crois, pas si connue que ça. Mais surtout, on va le faire pas loin, vous voyez, on va le faire là sur l'île en face. Voilà, là où il y a l'épave de bateau. On va le faire ici. On va le faire assez loin pour pas qu'il y ait une interférence entre les fermes et le lit. Ah, je pensais que c'était une île, une seule île, mais en fait non, deux. Donc on va le faire sur une île un petit peu plus éloignée. Comme ça, en fait, on sera vraiment sûr qu'il n'y ait pas de souci. Ok, donc, la ferme est construite. Je ne vais pas vous mentir, j'ai galéré à la faire. En gros, j'ai dû y passer facilement 5 heures. Voilà, histoire de... Les lits étaient bloqués par des blocs. Même, on va dire, le verre compte comme un bloc plein. Donc, étant placé juste au-dessus du lit, ça a posé problème. Voilà, enfin bref. Ce qui se passe, c'est qu'on a une sorte de mini ferme à nourriture derrière qui est gérée par un fermier, qui va donner de la nourriture aux deux villageois qui sont entourés dans les lits. Et vu qu'il y a 4 lits pour 3 villageois, et que c'est considéré comme un village, ça va faire apparaître un quatrième villageois, un bébé villageois. Hop, vous voyez, qui est descendu ici. Et à partir de ça, j'ai une reproduction de villageois totalement automatique. Ça se fait sur l'île. L'île est protégée grâce aux lumières, grâce aux torches, voilà, qui font de la lumière partout sur l'île. Et ça me donne une génération de villageois automatique. C'est du design que vous pouvez retrouver très facilement. C'est simple, ultra compact. Même si vous ne voulez pas la partie des champs, vous pouvez la retirer, vous faites vous-même vos propres champs, vous donnez vous-même de la propre nourriture. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est mettre un paratonnerre au cas où. Ça peut vite faire mal. Bon là, je ne sais pas si c'est considéré comme un biome plage ou désert. C'est un biome désert, donc il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas d'éclairs normalement. Mais voilà, je préférais vous prévenir au cas où. Mettez quand même un paratonnerre par au-dessus. Dans le prochain épisode, on fera, simplement, cette fois, ce sera une ferme à fer. Voilà, on va avoir besoin rapidement de fer. Donc un petit truc, pareil, un petit design rapide, efficace. On se retrouve, je ne sais pas trop quand, pour le prochain épisode. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. C'était Thiobe. Ciao !